Oui, madame la greffière, vous allez bien ? Très bien, merci. Et vous, monsieur le juge ? Ça va très bien, merci. Monsieur le procureur ? Oui, monsieur le juge. Vous allez bien ? Bonjour, ça va bien, monsieur le juge. Et vous ? Moi, ça va très bien. On vous sent un peu... Maintenant que je vous ai retrouvé, ça va très bien. Ça va, monsieur le juge ? Vous aviez eu beaucoup de procès, on dirait, dans la semaine. Oh, beaucoup. J'étais vraiment chargé. Il fallait aller de ville en ville, de pays en pays. Et là, je suis revenu. Ça tombe bien. Madame la greffière ? Oui, monsieur le juge. Présentez-nous notre accusé du juge. Alors, on partira avec une carte d'identité. Carte d'identité, d'accord. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous pouvez parler dans le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, on va faire ta carte d'identité. Hein ? On va faire ta carte d'identité. Pas de force. C'est quoi la carte d'identité ? Tu vas te présenter ton nom et ton prénom. Mon propre nom. Je m'appelle Blu Kouaku Elvis. Blu Kouaku Elvis. Dans une manière particulière de prononcer, c'est bien. Blu Kouaku Elvis. Oui. Ton lieu de naissance ? Tu es né où ? Je es né Bodo Kro. Bodo Kro. Oui. Ok. Tu vis où ? Je vis à Abidjan. À Abidjan. Je vis à Pobinou. Pobinou ? Pobinou. A Pobinou. Peut-être que l'avocat peut nous éclairer là-dessus. C'est où ? A Pobinou. C'était une localité de Yamsoukro. Ah d'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu es célibataire ou tu as une femme ? Je ne suis pas célibataire. Il est prêt qu'il gagne une femme, mais il n'est pas encore d'abord. Je n'ai pas totalement compris. Il n'est pas célibataire, mais il n'a pas encore totalement une femme non plus. Il a gagné une femme. Tu vas gagner une femme. Ok. Il est célibataire. Il est célibataire. Est-ce qu'il n'est pas en train de draguer ? Peut-être que ça marche bien pour lui. Il a les idées pour l'instant, mais il n'a pas encore eu. Il n'a même pas discuté. Il n'a pas encore discuté. D'accord. Bon, je pense que monsieur le procureur va certainement revenir sur cette affaire de célibat. Oui, il y a le plaisir. On va juste demander peut-être à l'avocat de se présenter aussi. Nom et prénom, s'il vous plaît. L'état civil, c'est Martial Nianzoa. D'accord. Pseudonyme ? Pseudonyme, d'ailleurs, de votre client, même si je pense que tout le monde sait de qui il s'agit. DJ Congélateur. Voilà. Très bien. Ce sera tout pour moi, monsieur le juge. Du coup, nous aurons DJ Congélateur en accusé. Et je rappelle que d'ici quelques instants, vous pourrez appeler au 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour accuser ou défendre DJ Congélateur. Et que vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook Trace Côte d'Ivoire. Très bien. Merci, madame la greffière. Avant de passer au procureur pour les chefs d'accusation, je vais m'adresser à l'accusé. Si vous parlez et qu'on ne le comprend pas bien, votre avocat va traduire. Si vous voulez lui dire quelque chose en français que vous n'arrivez pas à le dire, étant donné que c'est votre traducteur, vous parlez en baoulé et lui, il va nous expliquer. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Vous t'expliquez baoulé ou bien français ? Non, en français, en français, en français, en français, en français, on ne comprend pas. Il faut parler français. Je t'expliquez français. Voilà. Tu vas m'expliquer français, hein ? Oui, je t'expliquez. D'accord. Alors, il faut jurer d'abord. Il ne va pas jurer. Oui, oui, il va jurer. Il faut lever la main droite, lui et son avocat. Voilà. Non, la main, comme ça. Jurer de dire la vérité. Rien que la vérité est dite, je le jure. Demain la vérité. Je le jure. Voilà. Dis, je le jure. Je le jure, c'est bon. Faut dire ça. Je le jure. Caprice. Dis, je le jure. Monsieur l'avocat, maîtrisez votre client. Il l'a maîtrisé, il l'a maîtrisé. Jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je l'ai la vérité. Oui, je le jure. Dis, je le jure. Je le jure. Voilà. Ça veut dire que tu vas dire la vérité. Je le jure, je vais dire la vérité. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Quels sont les chefs d'accusation ? Merci, monsieur le juge. Alors, le chef d'accusation, il y aura un seul chef d'accusation. Un seul ? Oui. Nous avons appelé le juge congélateur à la barre parce qu'il est taxé d'un gras. On lui colle l'étiquette d'un gras. On dit qu'elle a été ingrat envers son ancien manager confirmé. Mais avant, je voulais qu'on parle un peu. Oui, son ancien manager, manager confirmé. D'accord. Mais avant, je voudrais bien m'adresser à l'avocat. Ok. Qui est YT Managia. Vous êtes le nouveau manager de congélateur, c'est ça ? Bon, pour l'instant, je suis avec congélateur. Je peux encore signer des contrats officiels de management. Pour l'instant, je l'accompagne surtout. Mais ça avait dit quoi ? Ça avait dit que vous avez le laissé tomber en route. Vous avez dit quoi ? Non, je ne le laisse pas tomber en route. Mais pour être un manager d'artiste, encore d'y voir ce qui est légal, il faut signer un contrat officiel. Mais vous, votre travail, c'est manager d'artiste ? Pour l'instant, oui, mon travail, c'est manager d'artiste. Avant DJ congélateur, vous avez géré la carrière de quel artiste ? Je suis avec Landry Blessing. Ah, Landry Blessing, d'accord. C'est lui qui vous m'a dit. Landry Blessing, Domaïk, Bakulov, et puis voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous vous retrouvez face à une grosse pression. D'accord. Je pense que vous le savez, l'après-manager confirmé. Oui. Est-ce que vous pensez capable de relever ce défi-là ? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, certains Ivoiriens sont un peu dessus de congélateur. Est-ce que vous, vous pensez que vous êtes capable de réussir ce défi ? C'est évident, vu que c'est mon boulot. Voilà, je pense que je suis capable de relever le défi. Mais déjà, nous-mêmes, on a été très, très surpris par l'intervention de Managha. On filmait parce qu'on était sur le point de régler la situation. Voilà, on s'était entendu sur certains points. Il avait demandé de prendre 50% des revenus de l'artiste. 50% ? Voilà. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prestation ? C'est-à-dire que quand il y a eu la situation et puis l'artiste est parti, on devait trouver un point de réconciliation entre les deux. Oui. Voilà. Donc après la réunion, le manager a demandé qu'il voulait 50%. C'est-à-dire que les revenus de l'artiste vont prendre la moitié. Donc s'il va dans un spectacle, on lui donne 100 000, lui il prend 50 000. 50 000. Vous avez accepté. On a accepté, l'artiste m'a accepté. À notre grande surprise, il allait à la télé parce qu'il voulait forcément que l'artiste dors chez lui. Que l'artiste dorme chez lui. Dorme chez lui. Autant, l'artiste a refusé de rester chez lui parce qu'il était dans des conditions difficiles là-bas. Donc il voulait rester avec sa soeur. C'est-à-dire conditions difficiles. Bon, moi je pense que... Bon, comme il est là. Il mangeait pas bien ou bien il dormait pas. Comme il est là. Congélateur. Il est là lui-même, il va s'exprimer. Avec Manadja confirmé. Tu dors avec Manadja confirmé. Qu'est-ce qui te plaît pas là-bas ? Bon, tout. Bon, moi il n'est pas venu pour aller faire des managers. Mais c'est que moi, je veux là, moi. Je veux changer de manager pour avancer. Pour guérir. Pour avancer, pour aller au loin. Pour aller dépêcher dans sa main, il n'est jamais arrivé au Mali, à France. Donc ça, il a changé de manager pour aller avancer loin. Donc on n'est pas venu parler ça. Mais est-ce que chanson que tu chantes là ? Je veux chanter pour faire mon prestation. Oui. On n'a qu'à parler ça. Oui. Je veux chanter. Ils sont tirés, mon collègue. Mon collègue, il y aura bon. Ils sont tirés, mon collègue. D'accord. Mon collègue, il y aura... En fait, ce que le procureur veut dire, c'est que j'essaie de lui expliquer un peu. M. le traducteur. Il a compris, je crois. M. le juge. Nous, ce qu'on voudrait savoir... D'accord. Nous, ce qu'on voudrait savoir... Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Et qu'est-ce qui a changé maintenant ? Qu'est-ce qui a changé dans ses conditions ? Il habite où maintenant ? Est-ce qu'il dort bien ? Est-ce qu'il est bien traité ? Est-ce qu'il mange bien ? Est-ce qu'on ne le frappe plus ? Parce qu'il disait, par exemple, qu'on l'a tapé une fois. Là, il est dans de très bonnes conditions. Il vit bien. Il mange bien. Il mange trois fois par jour. Il vit chez qui ? Il vit avec sa soeur. Avec sa soeur ? Oui, sa grande soeur. Où ça ? Abidjan ici ? Abidjan ici, oui. C'est ta grande soeur là-bas, c'est bien ? Oui, c'est bien là-bas. Il faut parler dans le micro. Tu manges combien de fois par jour ? Il mange la nuit, puis il mange 20h, puis il mange 14h, puis il mange midi, 10h, 20h là. Mais congélateur, tu dis que tu veux partir loin. Tu veux partir Mali, France, tout ça là. Mais est-ce que tu penses pas que c'est ta chanson qui va t'envoyer là-bas ? Parce que tu es quitté Bodo Kro, aujourd'hui tu es à Abidjan, à cause de Manadja confirmé. Un peu, un peu, tu vas arriver en France. Pourquoi tu es pressé ? On n'a qu'à arrêter à faire de Manadja là. Parlez-moi, il est venu. On n'a qu'à faire bonne mission pour parler. Qu'est-moi ? Il veut parler, il vient à mission télévision Traste. Levez-vous. L'accusé, levez-vous. L'accusé, levez-vous. Bon, d'accord, il y a quelqu'un qui est... Il dit quoi ? Qui a fait quoi ? On va s'en sauter. Attends, attends. Sur les auditeurs, je pense qu'on va s'en sauter. Bon, il y a un petit truc. Tu as vu que ta maman, elle est venue à Abidjan, sur la télévision. Maman, tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu, maman ? J'ai vu, maman. Tu es parti là-bas ? Oui, il est parti. Non, est-ce que tu es parti là-bas pour la voir ? Il est parti là-bas. Parce que maman a fait vidéo hier. Il est parti là-bas pour la voir. Quand ? Avant qu'il y ait. Non, non. Non, il était au village d'abord, avant qu'elle n'arrive à Abidjan. Sa maman ? Oui, il a été deux jours avant qu'elle n'arrive. Moi aussi au village. Quand sa maman était à Abidjan, lui, il était au village ? Sinon, lui, il est allé d'abord voir sa mère au village. C'est deux jours après qu'elle est venue à Abidjan. Mais sa maman a fait une vidéo hier avec Séni Kramban. Et si tu assois la base au camp ? Sa maman a fait une vidéo hier avec Séni Kramban, dans laquelle elle dit que depuis qu'elle est venue à Abidjan, ça fait trois jours, on l'empêche de voir son fils. Elle ne voit pas son fils. Est-ce que vous avez fait la démarche d'aller vers sa maman ? On va revenir à ça juste après. Moi, mon fils est là. Juste après la piste. Donc quoi ? Mon fils et maman, c'est là. D'accord. On va venir, tu vas parler de ça tout de suite. C'est reparti avec la promotion Waoudez Saint-Valentin d'Air-Côte d'Ivoire. Du 16 janvier au 14 février 2023, achetez un billet en classe économique et bénéficiez gratuitement d'un second billet hors taxes dont vous paierez uniquement les taxes aéroportuaires. En amoureux, en famille ou entre amis, découvrez nos 20 destinations en Afrique de l'Ouest, du centre et du sud. Promotion valable uniquement sur la classe économique dans le réseau régional. Les taxes aéroportuaires sont à la charge du passager. Air-Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Général Vakondo Thionmandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, communique. Il est ouvert. Voilà. Et tout l'année 2022. Voilà. J'ai tombé sur le banc et je me suis à coup. Vous avez pris toutes les deux. Du 10 en 1, quoi. C'est ça ? Voilà. Alors, en fait, même de son vivant, il a expliqué qu'effectivement, les Ivoiriens sont en train de tant, tant, tant au détriment de l'étranger. Tu comprends ? Ils sont tenus rabaissés pour écouter. Ce n'est pas une histoire de beret ou bien vous vous levez, vous, à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, il sera très mal jonglé. Il n'y a pas eu de problème. C'est ce que lui-même, il a dit. Il a dit que moi, j'ai fait un poste après l'événement de Apoutchou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apoutchou réussissent. Ces personnes-là, il a dit Belé Lou. Il dit, quand j'ai dit ça, franchement, lui, il s'est senti concerné. Alors que, dans le fond, lui, il ne voulait pas que l'événement échoue. Il faut te reposer parce que un, deux, trois, j'ai perdu mon enfant. Aujourd'hui, tu as mis à l'écart des amis qui étaient très proches de ton fils. Beaucoup se plaignent de ce que tout d'un coup, après son décès, ton amour a commencé à s'exprimer. Moi, je vous arrête. Je vous arrête. Non, je termine rapidement. Et pourtant, quand il vivait, il nous a dit tout ce qui s'est débrouillé dans la rue, comme il a pu, pour avoir son succès. On n'a pas vu forcément sa mère à côté de lui. Moi, je ne suis pas... Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas venu... Moi, je ne suis pas venu pour ce genre de dégringolade morale. Abusez, dévez-vous ! Son péché mignon ! Pourquoi laisser sa paix ? C'était pour embléguer les choses. Mais vous êtes son... Oui, je suis son péché mignon. Ah bon ? Oui, alors on comprend tout maintenant. Je comprends les 500 000 alors. Non, en fait, j'étais, j'étais. Tu vois, non ? Tu vois, Sonny, dans la vie, de temps en temps, on pêche. Quant à toi, Lolo, beauté, j'ai entendu ton message et j'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur, tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te réponde. Est-ce que Ménati s'occupait de nos affaires ? Non. De son vivant, on ne la voyait pas. Moi, il a fait 10, 11 ans avec Arafat. Ménati, il l'a vu deux fois, peut-être trois fois à tout casser. C'est lui qui gérait ses affaires. Il interdissait que sa famille même se mêle de ses affaires. Tu comprends ? C'est nous, on gérait ses affaires parce que c'est un business amical. Vous doutez encore de lui ? Oui, je doute un peu. 113 millions, c'est quand même énorme. En fait, le truc, c'est que M. le procureur n'a aucun respect pour moi. C'est-à-dire que M. le procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi le juge qui vous pose la question ? Qui êtes-vous ? Je suis Jonathan Morrison. Ça ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'une seule Lady Sonia, c'est l'inspiratrice du coaching, celle qui a créé, qui a conçu. Donc, s'il y en a deux qui s'en est après, elle mange dans ce que j'ai créé. Je ne peux pas trembler quand j'élève des coachings. Ça veut dire que je suis l'inspiration, la légende. Et une légende ne tremble pas. C'est-à-dire que si je veux créer encore, je crée, vous allez manger. Pourquoi je dis que je produis en haut et que je produis en haut ? Parce que quand je suis allé sur l'internet, c'était chez Garçon et un artiste pour produire. Voilà. J'ai tombé sur le banc et je me suis accouté. De deux en un, quoi. C'est ça ? Voilà. Alors, en fait, même de son vivant, il a expliqué qu'effectivement, les Ivoiriens sont en train de tant, tant, tant au détriment de l'étranger. Tu comprends ? Ils sont en train de nous rabaisser, boycotter. Ce n'est pas une histoire de beret ou bien vous vous levez à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, il sera très mal jonglé. Il n'y a pas eu de problème. C'est ce que lui-même il a dit. Il a dit que moi j'ai fait un post après l'événement de Apouchou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apouchou réussisse. Sur Trace FM. Alors, M. le procureur, avant de passer à vous, on va demander à la griffière de nous faire un résumé de la première partie. Oui, alors M. le procureur a demandé à l'avocat s'il était son manager, enfin le manager de DJ Congélateur, du coup, il nous a expliqué qu'il n'avait pas encore signé de contrat avec lui mais que par contre il l'accompagnait et qu'il n'allait pas le laisser en cours de route. Concernant manager confirmé, il nous a dit que pendant les discussions qu'ils avaient pu avoir pour essayer d'arranger les choses, il voulait prendre 50% sur les cachets de DJ Congélateur, chose qui avait été acceptée. Mais le souci aussi, c'est qu'il voulait que l'artiste dorme chez lui, chose qu'il ne voulait absolument pas. Il voulait aller chez sa sœur, chose faite, et qu'aujourd'hui, il vivait dans de très bonnes conditions. Monsieur le procureur accusait DJ Congélateur du coup d'être ingrat envers manager confirmé. Il nous a dit qu'il n'était pas venu pour parler de lui, qu'il avait juste changé de manager parce qu'il voulait avancer dans sa carrière. Concernant sa maman, puisqu'on en était là, il nous a dit qu'il était parti la voir au village juste avant qu'elle vienne à Abidjan et du coup, on a dû faire la pause. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent appeler pour défendre ou accuser DJ Congélateur au 27 225 08 200 27 225 08 200 et que vous pouvez aller mettre plein 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 de cœur sur le direct de Trace Côte d'Ivoire. Voilà. Et que si vous venez pour accuser, par contre, faites-le toujours dans le respect avec le bon ton. Voilà. D'ailleurs, dès que vous avez donné Madame la Gréfière le numéro de téléphone, on a beaucoup, beaucoup d'appels. On va prendre un avocat déjà. Bonjour. Bonjour. Allô. Allô, allô. Allô ? Oui, ça y est, on vous entend. Oui. Moi, j'appelle déjà pour défendre les maladies à confirmer. Alors, c'est pas un maladie à confirmer qui est là. C'est un maladie à confirmer. qui est accusé. Non, je le sais en fait. Je l'ai accusé et je l'ai dit de projeter la terre. Donc vous n'êtes pas venu pour défendre le malade à confirmer. Donc vous êtes venu pour défendre le malade à confirmer. Vous m'écoutez. Non, vous m'écoutez. C'est quoi que je l'avais ? Oui, d'accord. Mon rendez-vous est à la base déjà. Allô, monsieur. Oui, allô. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous doucement. Il y a un autre qui pleure là. Exactement, exactement. Vous ne vous êtes même pas présenté. Commencez par donner votre nom. Ok, d'accord. Je vais vous appeler. Tranquille. Ok, d'accord. Je suis p'ticole italien. J'appelais de la France. D'accord. D'abord, je suis une histoire depuis un bon moment. D'accord. Mais à la base, je suis bien énervé même au fait. D'enfant, c'est calme. Voilà. Vous pouvez, attendez. On va vous laisser le temps de vous exprimer. Par contre, juste garder le bon ton. Mais bébé, la place à nous fatigue. Oui, c'est mon fils qui pleure, c'est normal. Ça va être compliqué, monsieur. Non, mais je vous l'accorde très bien à ce qu'il sache. Merci. Oui, mais nous, ça fait du bruit. Non ? Allô ? Oui. Allô ? Oui, oui. Je sais que vous allez me raccrocher, peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est pas. Il faut parler. Je disais juste... Ah ouais, je disais juste... S'il vous plaît, je disais juste de garder le bon ton, s'il vous plaît. De n'insulter personne, que ce soit des personnes présentes ou non présentes, d'insulter personne. Voilà. D'accord, ça va. Ça va. Oui, on vous écoute. Ok, bon, moi, vraiment, à vrai, il y a trouvé qu'il y a trouvé que le Sultans, même l'hôloboté, vraiment, c'est des personnes qui ne sont pas intelligentes. On a dit le bon ton. On a dit le bon ton. Non, oui. Non, non, non. Mais M. Livarien, c'est ça. Ils sont immatis, les trois. Ils ne sont pas intelligents. Une fois qu'on va se faire au village, il y a plein de fuit comme un chien galeux. Merci, monsieur. Bonne soirée. Merci. Bonne journée. On prend un autre appel. Allô ? Allô ? Oui, Allô ? Bonjour. Vous pouvez monter l'avis du rôlo, s'il vous plaît. Ok, je comprends. Bonjour. Bonjour, madame. C'est quel nom ? C'est Amie José. D'accord. Maître José, accusé ou défend ? Accusé. Accusé ? Oui, j'appelle pour accuser Didier Congélateur. D'accord, on y va, on vous écoute. On a tous suivi la fin qui s'est passée avec Manaza confirmée et puis nous, on trouve que c'est vraiment ingrat de sa part d'un jour se lever et puis accuser le pauvre de maltrétence. Parce que sa maman est passée depuis le polémique, elle a expliqué qu'elle n'a même laissé son fils dans des conditions vraiment déplorables parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'en occuper. s'il subit des maltrétence, vous ne voulez pas qu'il en parle ? Mais je suis qui subit, ce n'est pas des maltrétence. C'est parce qu'on lui a encouré la tête de n'importe quoi qui s'est levé. Non mais madame, est-ce que vous vivez avec lui ? Est-ce que vous vivez avec lui ? On ne vit pas avec lui mais on aimerait aussi que le procureur général de la République pour tirer clair de cette affaire-là puisse mettre en œuvre des examens cliniques pour voir si vraiment il a subi des maltrétence. Parce qu'il y a Lolo Bauté aussi qui a accusé Manaza de l'avoir pris par des raisons, accusé le monsieur de pédophilé. Vous comprenez ? C'est grave. C'est grave. Voilà. Il y a son manager qui veut répondre. Il y a son manager qui veut répondre. Merci madame. Madame, bonjour madame. S'il vous plaît, c'est quel nom ? Elle va écouter raccrocher. Oui, allez-y. Elle a dit... Elle va écouter. Elle écoute, elle écoute. Déjà, après le début de cette situation, l'enfant a porté plainte à la PJ. Il a filmé. On l'a laissé ceux dans la salle avec les membres de la PJ. Il a expliqué tout ce qu'il vivait. Actuellement, elle a fait encore à la PJ. Avec un avocat, avec tout ce qu'il faut. C'est juste que les personnes ont demandé qu'on n'aille pas loin avec cette affaire, mais de regarder la miab avec Manajah. Qu'elle a fait ? Le maltraitance ? Le maltraitance et puis le rupture entre les deux. On a essayé de les réconcilier. Comme je le disais tout à l'heure, c'était sur cette base que nous sommes entendus de 50% de part et d'autre et de continuer le travail ensemble. Mais ce n'est pas quand même trop ça, 50%. C'est ce qu'il a demandé. Nous, on l'a accepté parce que c'est lui qui a fait venir son poulain. Mais ce n'est pas parce que tu as fait venir quelqu'un que tu dois le maltraiter. Ce n'est pas parce que tu l'as fait venir que tu dois l'exploiter. Maintenant, la dame, elle demandait là est-ce qu'il y a des examens, des choses pour prouver ce que vous dites. C'est lui qui vit. Oui, c'est lui qui vit. C'est ce que je dis. Mais est-ce qu'il y a des preuves scientifiques ? C'est pourquoi dès le début, ils ont demandé qu'il aille porter plainte, aller expliquer. Il a expliqué à la police judiciaire au plateau. Après, nous sommes allés à l'hôpital. l'IM, on a fait des examens qui sont là, ici, dans l'hôpital de ceux à la Palmire. Est-ce que vous êtes allé voir un psy aussi pour voir un peu ? Bon, c'est vraiment la pancovid ici. Congélateur, la dame a dit que tu dis qu'on t'a maltraité alors que c'est faux. C'est parce que tu voulais quitter ton manager. Il m'a traité depuis la prime mois, depuis Boaké. Il m'a traité jusqu'à moi. Je ne sais pas comment elle dit. Il m'a frappé de la beauté devant la porte. Les gens couraient pour venir. Il m'a dit qu'il faut laisser. Il faut laisser, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'a frappé et puis il m'a traité et le ballon. Il m'a traité. Je ne veux pas justifier ça, mais est-ce que ce n'est pas souvent parce que toi aussi tu déconnais beaucoup ? Et puis, Abidjan ici, il m'a fait beaucoup, beaucoup. Beaucoup, c'est quoi ? C'est d'aller chanter, il m'a dit la pardon, il a mal dedans. Il n'est pas parti. Et puis, il dit tu as parti dans la vie. Et puis, ce qu'il dit, ce n'est pas faux parce qu'on a tous ces enregistrements. Lui-même, il l'a reconnu. C'est pourquoi le manager confirmé. Il peut être même en face des mots, il lui sait. Il a reconnu qu'il frappait le petit. Il dit non, c'est pour qu'il soit fort. C'est pour qu'il soit fort. Voilà. Qu'il lui tape un peu. D'accord. Il y a plusieurs avocats qui appellent. On va prendre un avocat. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. C'est quel nom, s'il vous plaît ? Oui, bon. C'est Wilfried. Maître Wilfried, c'est pour accuser ou défendre ? C'est pour défendre. On vous écoute. J'appelle pour défendre du décongélateur. OK. Moi, mon point de vue sur cette histoire, c'est qu'on voit un enfant qui a juste besoin d'assistance, en fait. Oui. Voilà. Donc, il a juste besoin d'assistance. Et j'ai regardé toute cette histoire depuis le début. la seule chose que je reproche c'est l'attitude de la réconciliation, en fait. Il n'y a pas eu de véritable... Réglément. Réglément d'affaires. Voilà. Réglément d'affaires, en fait. Voilà. Et pour moi, la base, on aurait dû rester sur une base africaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il reçoit l'enfant ? Qu'est-ce qu'il fait ? Dans un premier lieu, il appelle son petit frère, comment il s'appelle ? Manadja. Confimez, viens, s'il te plaît. Nous sommes de l'Africain. Le petit a couru pour venir vers moi. Voici ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que il suivit des maltraitances. Qu'est-ce que tu en dis ? En fonction de ce qu'il dit, il essaie de régler avant même de... De partir à la police ? Non, non, non. Avant même de présenter surtout congélateur sur sa page en train de dire... Non, mais... Pour revenir dans l'ordre des choses, je pense que c'est une vidéo de Manadja ameutant la toile disant que son artiste lui avait été enlevé, qui a mis le feu aux poudres. Justement, 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 sur cette base-là, je comprends un peu Manadja qui, à la recherche de son artiste, il voit après une vidéo sur la page de Tiesco. Moi, j'aurais voulu juste sincèrement une affaire régler à la manière... C'est une affaire deux fois en arrière, deux mois en arrière, on a réglé deux mois en arrière, on a fait à soi Manadja, on a parlé deux mois en arrière avant même qu'on arrive là aujourd'hui. Vous avez déjà... Plusieurs fois, plusieurs fois, on a réglé avec Manadja, l'anti-blessing appelé, Manadja, ils ont parlé. Justement, justement, voilà pourquoi... Jusqu'à ce que le petit se passe après la première fois de quitter la maison. C'est pourquoi aujourd'hui... Oui, justement. Voici pourquoi aujourd'hui, moi, j'appelle pour soutenir ce petit-là. Parce que ce petit, c'est un cas d'assistance sociale. Ça aurait été en Europe, ça n'allait pas être comme ça. Aujourd'hui, tout ce qu'il appelle, quand je vois sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il appelle pour comme quoi, il ne va plus avoir même de gombo, il va avoir... Et c'est quoi ? Mais aujourd'hui, quand j'écoute ce genre de choses... Mais aujourd'hui, c'est confirmé. Et comment il s'appelle ? Congélateur, retourne au village. Nous qui avons grandi avec nos parents, même s'ils retournent au village, à 5 ans, on apprend... On va terminer rapidement. Oui. À 5 ans, au moins, on apprend à... Comment dirais-je ? Apprendre à aller faire des buts avec les parents. Mais ce petit-là, il ne pourra rien faire. Si la Côte d'Ivoire l'a aimée aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire l'a aimée aujourd'hui, restons sur cette base-là, n'allons pas dans tous ces conflits, en fait. Merci beaucoup. On vous comprend, mais on a beaucoup tellement d'appels et le procureur aussi n'a pas fini. Merci. Congélateur, aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas peur que les gens n'écoutent plus ta musique parce qu'ils disent que tu es un gars ? Est-ce que tu n'as pas peur de ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, là, les gens ne sont pas fâchés avec toi parce que tu ne travailles plus avec Manadja ? Les gens ne peuvent pas fâcher. Manadja, ils ne font pas bonnes choses. Mais les gens appellent, ils disent qu'ils ne sont pas contents. ils disent que Manadja t'as pris au village pour venir et puis toi, tu l'as laissé comme ça. Ils ne sont pas contents. Les gens ont dit ça. Ça a devenu lui, son comportement qu'il prend pour comporter. C'est à cause qu'il est quitté dans sa main. Moi, il y a longtemps, des filles sont partis m'étraper. Des filles sont partis me chercher pour m'étraper. Ça fait beaucoup de fois que tu fûs. Combien de fois comme ça tu as fûs ? Tu vois la vie en soutien ? Il dit quoi ? Moi, je ne sais pas. Moi, je vais en sauter. Mais toi, j'ai la tête. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, ta maman, elle a demandé pardon à Manadja de revenir travailler avec toi. Tu as vu ? Ta maman, elle dit Manadja n'a qu'à venir te prendre. Que c'est Manadja, elle connaît pas Whitey Manadja. Ta maman, elle dit ça. Maintenant, tu réponds quoi. Non, il a cassé Yandra. Moi, je vais y en a. Oui, vas-y. Bon, Yandra. Il dit, va faire un proverbe. Dans la partie-là, dans la partie-là, maman, elle est là. Maman, elle est là. Je suis en chrétien. C'est lui, c'est lui, tu m'as couché, moi. Oui. Donc, il ne peut pas dire ce qu'elle parle, il ne peut pas comprendre. Ce n'est pas respect. C'est ça. Moi, ici, en chrétien, je suis en chrétien. Dieu aussi, c'est le roi de Dieu. Donc, maman là, elle prie pour moi qu'elle n'a qu'à réussir. Moi aussi, elle prie pour elle qu'elle n'a qu'à gagner force pour me réussir. Donc, ce qu'elle a dit là, c'est, tu m'as couché, moi, elle ne peut pas dire. Non. Non. Ta maman, elle t'a couché toi. C'est ça. Toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas piler, tu ne peux pas piler avec ta maman. Tu ne peux pas discuter avec ta maman. Voilà, est-ce qu'on peut traduire ? Ça avait dit quoi ? Ça avait dit, il ne peut pas discuter avec sa maman. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas discuter avec sa maman. Donc, il ne peut pas discuter avec sa maman, il respecte ce que sa maman dit. Mais dans le fond, lui aussi. C'est ce qu'elle a dit. 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 il ne peut pas discuter Ça veut dire quoi ? Ça va finir. On peut traduire. Ça va, il ne peut discuter avec sa maman. Le chapeau de quelqu'un est tombé. Oui, c'est qu'il t'existe sa tête pour tomber. Oui. Donc, ils ont déjà vu sa tête. Donc, il ne peut pas cacher qu'il n'est pas caché qu'il est proche, qu'il est porté. Donc, ils ne sont pas vus. oui, voilà. Ils ne sont pas vus. Quand elle est tombée, elle est tombée, elle est soulevée pour vous mettre. Tu vois non ? C'est ça. Donc, moi, maman, elle a dit de travailler avec lui. Mais moi aussi, c'est ce qu'elle a dit. Elle a gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre ta soin, elle dort bien, elle mangeait bien. Il y a congérateur, il y a frigo, l'isolation, et puis, il y a tout là-bas, il y a matos là, il y a aspiration, et puis, c'est quoi ? Aspiration, c'est quoi ça siffler ? Mais ça, c'est climatisé ça là ? Climatiseur. Il y a dit, c'est ventilateur. Ventilateur. Il y a ventilateur. Et puis, il y a manger des blancs, manger des blancs, c'est doux comme... Donc, en un mot, tu vis bien maintenant. Il vit bien. Il mange les blancs. Il mange les blancs. Il dit manger des blancs. Oui, manger des blancs. Mais est-ce que ça là, c'est pas pour un temps ? Est-ce que c'est pas deux jours, trois jours, et puis après... Et puis, blanc ici, dans sa main là, il est trop gentil. T'es chez blanc ? Oui. Les blancs là, ils sont gentils. Il prend, manger le carton, carton, ou même derrière moi. Et puis, il mange. Moi aussi, c'est chargé comme mon sourire. Et puis, il mange. Vous voyez ? Aujourd'hui, le petit veut dire les mots. Est-ce que aujourd'hui, tu as encore les contrats ? Tu fais le chant en quoi ? Et puis blanc là, il va me faire voyager, voyager, pour aller, son voyagement qu'il va voyager là. Mon pied là, il récemment avait son pied. Mon pied là, il a tiré, il a névé son pied. Quel tout le monde. D'accord. Et puis mon tout le monde. D'accord. il ne peut pas dire... Attends, on peut le traduire. Attends, on peut le traduire. On est mort, on est mort. Il va terminer, ouais. Donc, il ne peut pas dire qu'il est parti derrière moi. Il ne peut pas dire qu'il était dans mon maison, moi, mon propre maison, ils sont cherchés. Il n'y a jamais de la vie même. Il ne peut pas quitter là-bas. Attends, tu veux dormir dans ta maison et puis travailler à Manadja. Et puis travailler à Manadja. Il se me répond bien. Il se répond bien. Ils ont parlé que, s'il dit de travailler avec lui, il travaille. Mais tu dormes chez toi. Mais je ne dorme pas là-bas. Il dorme chez moi. Ça, tu es d'accord pour ça ? Il lui dit, forcez, à terre pipi. Moi, il ne peut pas s'inter. Il ne peut pas s'inter. Mais aussi, ma maman, elle est venue. Elle est couchée, moi, elle n'a qu'à venir. Il me dit qu'il est dormi avec lui. Il ne peut pas s'inter. Donc toi, tu ne veux pas dormir avec lui ? Quand sa maman, ma propre maman m'a accouché, c'est sa bouche, la parole, tu sois dans sa bouche, il n'est pas. C'est ça. Il a dit de partir travailler avec lui. Mais, il ne peut pas dormir là-bas. Tu ne peux pas dormir là-bas. D'accord. Ok, alors là, on a entendu, il dit qu'il n'est pas contre le fait de travailler avec Manadja. C'est ce qu'on disait depuis le début. Voilà, le petit n'a jamais été contre le fait de travailler avec lui. Il ne veut plus vivre là-bas. Il a connu du traumatisme, il a connu trop de choses. Je veux savoir, vous, en tant que celui qui essaie d'un temps un peu de l'accompagner un peu partout en ce moment, parce qu'on ne peut pas parler de Manadja parce qu'il n'y a pas de contrat. Est-ce que vous êtes en contact avec Manadja ? Manadja confirmé. Pour reprendre les négociations. Bon, Manadja, nous ne sommes plus en contact avec Manadja. Depuis le moment où il est allé à la télé, pour annoncer qu'il ne travaille plus avec le petit. Sinon, on était en contact permanent depuis le début de ce problème. Il a été humilié, monsieur. Vous avez vu. Il n'a jamais été humilié. Votre réconciliation ou il s'est mis à genoux. Il n'a jamais été humilié. Il a demandé de se mettre à genoux. C'est lui-même qui s'est mis en genoux. C'est lui-même qui s'est mis à genoux. C'est lui-même qui s'est mis à genoux. qui s'est mis à genoux. Il dit que c'est son petit. Il ne va pas l'avoir plus. Il a parlé en balade. Il a entendu quelqu'un qui lui a dit de se mettre à genoux. Le jour, on faisait la réconciliation, on a appelé un juriste, on a appelé un avocat. On a caché tous les téléphones. C'est lui, son danseur, qui a témoigné de ce que même le petit vivait. Son danseur, il a les cheveux qu'il roule. Il s'appelle comment ? Ton danseur ? Il s'appelle Carouchoubella. C'est lui qui a témoigné. On a tous les enregistrements, on a toutes les vidéos intégrales. Vous comprenez ? Et c'est lui-même qui s'est élevé. Non, qu'il a dit malade, on ne se met pas en genoux devant un homme. Il dit non, laisse grand frère, c'est mon petit, c'est mon fils. C'est comment lui parler pour négocier lui. C'est comme ça il est allé devant le petit. Tu dis que tu parles dans le micro. Carouchoubella, mon danseur, il n'a plus tes mots. Tout ce qui passe tout problème, Carouchoubella connaît tout. Le petit connaît tout. Il devrait manger. Carouchoubella connaît tout. Il peut t'expliquer tout. Car moi, il ne comprend pas le français, donc il ne peut pas trop expliquer. Carouchoubella peut parler tout. Tout ce qu'il parle, on va prendre un appel rapidement. Carouchoubella, on est là. Oui, je peux couper votre poste radio s'il vous plaît. Ce n'est vraiment pas agréable. C'est bon ? Oui, c'est vrai. D'accord. Le nom, s'il vous plaît, est pour accuser ou défendre ? Wilfried. Mait Wilfried. On vous écoute. Pour accuser ou défendre ? Pour accuser. D'accord, on vous écoute. Allez-y rapidement parce que le train est en train de courir. On vous écoute. C'est ce que je venais dire au nouveau manager anti-gémé de congélateur. Il ne faudrait pas qu'il se base sur le fait que congélateurs disent qu'ils se disputent, qu'ils se battent, qu'ils se frappent. En fait, qu'ils se battent, c'est les frères. Ça arrive en famille. Voilà. On part se baser sur ça pour dire que le manager confirmé était trop violent et qu'il montre les fréquelles qu'il a eues. Et pour ceux qui savent, dans la nuit, déjà qu'il a voulu perdre son âme, il y a eu des moments où ils giflaient même les Arafat, ils giflaient même Soumbine. Mais ce n'est pas pour toi qu'ils étaient violents avec eux. Ils allaient dire qu'ils étaient violents. Ça peut arriver que... Giflet, c'est déjà de la violence, monsieur. Giflet, c'est de la violence. Non. Ça peut arriver parce que quand on est manager, on travaille depuis longtemps, on devient comme des frères, grands frères, petits frères. Donc, ça peut arriver qu'on se dise. C'est ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va annuler un contrat ou on va essayer d'arrêter de travailler ensemble parce qu'on a eu à se battre la dernière fois. On se bat, on se réconcilie, on est vers frères plus que manager. Et c'est comme ça on avance. Selon ce qui est dit ici, c'est le petit qui aurait fui la maison ce qu'il est en train de dire. Bon, vous dites qu'il a fui la maison. Ce n'est pas nous qui avons dit, vous venez d'écouter ce qu'il a dit. C'est lui qui l'a dit. Ça, c'est après un lavage du cerveau qui vous sort tout cela parce qu'il ne peut pas dire qu'il a fui la maison. Avant que les Tiesco le prennent là, il était où ? Un lavage du cerveau. D'accord. Alors, on dit, on dit, toi, ils t'ont parlé, ils ont mis les choses dans ta tête. C'est pour ça que tu dis ça. Qui a mis quelque chose dans ma tête ? On dit, Tiesco, il a mis les choses dans ta tête. Voilà, il n'est pas petit. Tu as quel âge ? Il est 15 ans. Il a dépassé 15 ans à partir de 14-18 ans. Donc, il n'est pas petit. Attends, comment ça ? Il est petit, mais il n'est pas petit. Oui, il n'est pas petit. Donc, ça veut dire quoi ? Tant de nager. Il n'est pas qu'il ne pétit pas. Donc, il n'est pas quelqu'un qui t'a dit que... Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis moi dans ma bouche. Quand il m'a mis là, c'est les gens qui prennent manger pour mettre dans ma bouche. C'est moi-même qui prend dans... Je vois qu'il mange dans ma mitre là ou bien ça y est dans la sette et prend pour mettre dans ma bouche. Personne ne peut jamais prendre manger pour mettre dans ma bouche. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis problème dans ma bouche que de parler. C'est moi-même qui prend mon installation pour parler. D'accord. Voilà. Là, vous avez votre réponse. Il dit qu'il n'y a personne qui lui a monté la tête et qu'il parle de son propre chef. Tiesco, là. Ce n'est pas Tiesco. Tiesco, on n'a rien voir dedans. Voilà. Ce n'est pas Tiesco on l'a mis dans ma bouche. Tiesco, on n'a rien voir dedans. Mais on te voit tout. C'est moi-même qui est mis dans moi-même. Moi-même dans ma... Moi-même dans ma... Moi-même dans ma... Dans ta bouche. Si c'est trop compliqué. Mais Manadja, Waïti Manadja, le truc, c'est qu'on dit le petit... Bon, on dit le petit, on ne sait plus à quel âge. Il se fait beaucoup manipuler par ceux qui l'encadrent maintenant. On dit qu'on lui a fait un lavage de cerveau et que toute cette histoire-là s'est montée de toutes pièces pour pouvoir enlever le petit de son manager parce qu'on a vu qu'il commence à mousser. Pour gagner quoi ? Pour gagner quoi ? Parce qu'il mousse maintenant. C'est avant, vous ne voyez pas. C'est maintenant. Parce que depuis le petit, nous, on n'a même pas encore fait de contrat. Le petit, c'est un jeune frère. Vous n'a même pas encore fait de gombo ? Nous, entretenez que vous connaissez pas les... C'est un jeune frère. Moi-même, ici, manager. Voilà. Je ne peux pas accepter qu'on fasse mal à un manager. Vous comprenez ? Et puis, c'est dans l'association des managers de Côte d'Ivoire. D'accord. Ce jeune frère, manager confirmé, à plusieurs reprises, on a parlé, on a discuté sur cette histoire. On a essayé de trouver les solutions. On était même su à trouver la dernière solution pour que le travail réponde. On l'a appelé, on s'est entendu, il a dit, il veut 50%. Ce qu'il n'a jamais vu au Burida, c'est 25% d'un manager et 75% pour l'artiste. Mais quand vous voulez la meilleure condition d'un artiste, son manager dit il veut 50%. Et pourquoi vous vous acceptez ? Bon, en fait, il se présente comme en quelque sorte le producteur de l'enfant vu que c'est lui qui allait chercher l'enfant pour venir. Mais l'enfant dit qu'il ne gagne pas son argent. Voilà. Et vous vous autorisez qu'un manager prenne 50% de ses revenus, ce qui est totalement absurde. Monsieur le juge, écoutez, les 50%, on allait arriver là lorsque un avocat est présent pour signer tout ça. Donc, on l'a appelé, on l'a discuté. C'est lui-même qui s'est levé, qui allait à la télé pour dire ne travaille plus avec l'enfant. On n'a pas forcé, on n'a jamais forcé l'enfant à faire quoi que ce soit. Mais parce qu'il dit qu'il s'est senti humilié, qu'il s'est senti rabaissé. Personne ne l'a humilié. C'est lui-même, c'est lui-même. Mais aujourd'hui, Whitey manager, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez la déferlante de solidarité qu'il y a envers ce monsieur. Oui, mais c'est parce que les Ivoiriens sont sur l'émotion et ne connaissent pas la vérité. Qui peut accepter qu'on marquait son enfant parce qu'on allait le chercher quelque part ? Non, non, c'est pas ça. Les Ivoiriens estiment qu'il y a eu de l'ingratitude parce que ce monsieur a été présenté par congélateur la première fois sur un plateau en disant que c'est lui-là qui allait me prendre au village pour venir. Et Manadja a dit qu'il a mis sa carrière en veilleuse pour pouvoir soutenir ce jeune. Oui, mais maintenant tu mets ta carrière en veilleuse pour soutenir l'enfant en veilleuse. Maman a toujours reconnu le bienfait de Manadja envers cet enfant. Tu fais un bon travail. Mais arrivé à cet éterne moment grâce à toi grâce à cet enfant tu manges. Grâce à cet enfant tu arrives tu arrives à laisser des plateaux de télé tu arrives à faire plein de choses grâce à cet enfant. On arrive à une position où l'enfant Mais grâce à son travail aussi. Grâce à son travail. Parce qu'il est vraiment persévérant. Oui, c'est vice-versa chacun et de l'autre. Arrivé à cet éterne moment Manadja a pris l'enfant jusqu'à un point B et à partir de ce point B jusqu'au point C l'enfant a commencé aussi à apporter des contrats à apporter plein de choses à Manadja. Tout marche bien. Je comprends ce que vous dites. Moi ce que je comprends c'est que on va dessiner ça de façon claire. C'est-à-dire que l'enfant il va à la maternelle. D'accord. Quand il finit la maternelle il y a le primaire. Après il y a l'évolution dans le temps avec la sixième cinquième je vais parler du premier cycle après le second cycle. Il avance. Voilà. Il avance. Il avance, oui. Mais ce n'est pas les mêmes éducateurs et les mêmes professeurs. C'est clair. Ça change. Oui. L'évolution aujourd'hui on a vu je donne un exemple d'idée de Roubaix à Marseille. Après il est parti dans d'autres clubs Chelsea et tout. Hein ? Il n'est pas resté. Donc on ne peut pas s'accaparer quelqu'un. Moi ce que je comprends sur le manager le nouveau manager c'est que ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu vas penser que tu as le droit de le maltraiter. Parce que ceux qui sont autour de toi aussi tes voisins peuvent prendre l'enfant et le protéger. Mais monsieur le juge si vous permettez le vrai problème ici c'est que les gens disent que il n'y a pas eu une maltraitance en tant que tel et que c'est un alibi pour pouvoir s'accaparer l'artiste. C'est ce que beaucoup d'Ivoiriens disent et dans leurs commentaires. C'est ce que les gens disent. C'est ce qu'ils veulent parce que l'enfant il vit quelque chose de réel. Qui peut accepter qu'on prenne son enfant dans la boue ? Oui tu peux prendre un enfant dans la boue. Tu vas le transformer tu vas faire tout ce que tu veux. Mais arrivé à ce moment là il y a tes devoirs il y a tes droits. Oui oui. Mais je te rappelle que tu es nouveau mais je ne veux pas trop t'énerver. Non mais je suis pas énervé papa je suis pas énervé. Je suis pas énervé. Non mais on ne veut même plus parler de ça. On ne veut même plus parler de ça. On ne veut même plus parler de ça. On ne veut plus parler de ça. Parlons beaucoup. Focalisons-nous sur l'avenir. Il dit quand j'ai dit ça franchement lui il s'est senti concerné. Alors que dans le fond lui il ne voulait pas que l'événement échoue. Il faut te reposer parce que 1, 2, 3 j'ai perdu mon enfant. Aujourd'hui tu as mis à l'écart des amis qui étaient très proches de ton fils. Beaucoup se plaignent de ce que tout d'un coup après son décès ton amour a commencé à s'exprimer. Moi je vous arrête. Non je termine rapidement. Et pourtant quand il vivait il nous a dit tout ce qui s'est débrouillé dans la rue comme il a pu pour avoir son succès. On n'a pas vu forcément sa mère à côté de lui. Moi je ne suis pas je vais vous dire quelque chose. Moi je ne suis pas venu pour ce genre de dégringolade morale. Abusez, dévez-vous ! Son péché mignon ? Pourquoi laisser sa paire c'était pour emblégier les choses ? Mais vous êtes son... Oui je suis son péché mignon ! Ah bon ? Ah bon ? Alors on comprend tout maintenant. Je comprends les 500 000 alors. En fait j'étais, j'étais. Tu vois non ? Tu vois Scully dans la vie de temps en temps on pêche. Quant à toi Lolo Boutin j'ai entendu ton message j'ai entendu tes insultes. Sincèrement de tout cœur tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te réponde. Lundi matin on m'appelle au téléphone on me dit où tu es la mamatina je ne comprenais pas Est-ce que Menati s'occupait de nos affaires ? Non ? De son vivant on ne la voyait pas. Moi il a fait 11 ans avec Arafat Menati l'a vu deux fois peut-être trois fois à tout casser c'est lui qui gérait ses affaires il interdissait que sa famille même se mêle de ses affaires je pense c'est nous on gérait ses affaires parce que c'était un business amical Vous doutez encore de lui ? Oui je doute un peu 113 millions c'est quand même énorme En fait le truc c'est que monsieur le procureur n'a aucun respect pour moi en fait c'est-à-dire que monsieur le procureur il pense que nous sommes de la même catégorie c'est pour ça C'est quoi vous êtes le juge qui vous pose la question ? Qui êtes-vous ? Je suis Jonathan Morrison Ça ne veut rien dire encore d'Ivoire Il n'y a qu'une seule Lady Sonia c'est l'inspiratrice du coaching celle qui a créé qui a conçu donc si un adulte qui s'en est après elle mange dans ce que j'ai créé je ne peux pas trembler quand j'élève des coachs ça veut dire que je suis l'inspiration la légende et une légende ne tremble pas c'est-à-dire que si je veux créer encore je crée vous allez manger pourquoi je dis je produis en haut puis je produis en haut parce que quand je suis allé sur l'internet j'étais pour chercher un garçon et un artiste pour produire j'ai tombé sur le banc et je me suis accouté tu dis en un quoi c'est ça ? voilà alors en fait même de son vivant il a expliqué qu'effectivement les Ivoiriens sont en train de tant, tant, tant au détriment de l'étranger tu comprends ? ils sont en train de nous rabaisser, boycotter c'est pas une histoire de beret ou bien vous vous levez vous vous à cause de la monétisation vous vous amusez celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler il sera très mal jonglé il n'y a pas eu de problème c'est ce que lui-même il a dit il a dit que moi j'ai fait un poste après l'événement de Apoutchou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apoutchou se réussisse bien monsieur le procureur monsieur le juge je crois que vous avez une question encore une dernière question je pense que tu voulais dire quelque chose oui avant la pause je voulais déjà qu'on se concentre sur l'avenir ta carrière tu vas chanter maintenant c'est ça qui est plus important il a dit que tu joues avant pour chanter quoi ça non non tu as dit quoi oui pardon pour te calmer vas-y vas-y tu as dit quoi on dit maman cherche moi donc il m'a dit maman pour te calmer ton fils n'est pas perdu il est là voilà il est là la mère des bonnes personnes il dort bien il m'aille bien il n'est pas peur donc il m'a dit voilà ton fils va réussir toi tu as réussi si il a gagné bonne place toi tu as gagné bonne place voilà il ne s'est pas perdu maman maman Elisabeth merci avant tiens mission tu as fait grâce à moi voilà merci et te remercie débeni nous d'accord ça m'a mis une larme dans les yeux oui ouais Caprice tu veux tu veux ouais je vais donner mon avis très rapidement je dirais que déjà on est absolument personne pour réellement juger ce qu'on ne vit pas de un de deux si c'est pas le cas moi je demanderais aux autorités ivoiriennes de réellement se charger de cette affaire parce que c'est quelque chose qui est réellement important et qu'il faut absolument arrêter justement de passer ces choses là sous silence donc on parle de quelque chose qui est quand même très grave je ne suis pas là pour venir dire ce qui est vrai qui dit vrai qui dit faux il y a une justice comme l'a dit Stonie on est dans un pays de droit et je demanderais aux gens aussi d'arrêter de vouloir absolument qu'ils travaillent avec manager confirmé parce que si les accusations qu'ils portent sont réelles sont fondées et sont prouvées tu ne peux pas demander à quelqu'un d'aller travailler avec la personne qui t'a brisé qui t'a blessé physiquement parlant voilà ça sera mon mot de fin le doyé du procureur oui monsieur le juge je pense qu'aujourd'hui il faudrait que lui je ne sais pas s'il a conscience de ce qui se passe on parle de déferlante aujourd'hui on parle de flopper de personnes derrière manager confirmé lui je pense qu'il ne sait même pas tout ça il est coupé complètement de la réalité parce que le gars lui c'est sa musique qui l'intéresse s'il y a des gens qui pensent que en aidant ou bien en soutenant plus manager confirmé que congélateur ils font acte de bonne foi qu'il continue moi je pense que les deux ont besoin de soutien et moi je pense je l'ai vu tout à l'heure c'est quelqu'un je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais à chaque fois que tu le touches ou tu essaies il a des agissements qui sont beaucoup traumatisés il est effrayé et si oui effrayé et ça m'a un peu surpris si on est dans des pays assez développés où on regarde la condition de l'être humain je pense que on devrait peut-être lui accorder des médecins un psychologue pourquoi pas pour voir ce qui se passe parce que je pense qu'il y a un vrai problème et ceux qui disent que ouais ils l'ont pas ma traité on le gifle partout je pense que si votre enfant est dans ces conditions jamais vous ne vouliez que ça soit passé sous silence mais ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas le travail que l'autre a fait et moi mon plaidoyer c'est de dire ou mon réquisitoire si vous voulez de demander à cette nouvelle équipe aujourd'hui qui est à la charge de savoir que aujourd'hui s'il ne réussit pas vous serez les premiers à être pointés du dos parce que les gens vous attendent au carré fou de savoir qu'aujourd'hui vous avez une loutache c'est-à-dire que là on dit que vous avez volé l'artiste dans la main de son manager donc vous avez l'obligation de l'imposer je ne sais pas comment vous allez réfléchir à mettre en place une tactique vous l'avez déjà mais il faut que vous réussissiez cela sinon on vous en voudra d'avoir je veux dire occasionné à ce que ce jeune là s'il retourne un jour dans la rue vous serez les premiers responsables et qu'il faut que vous fassiez en sorte que vous réussissez cette mission d'accord ok merci pour une fois je suis d'accord avec le procureur monsieur l'avocat vous êtes venu avec votre client on a longuement débattu on a parlé de lui en tant qu'artiste oui il est condamné à nous faire un atalakou sous cette musique voilà merci monsieur bien avant je voulais dire un mot rapidement voilà je voulais dire merci à tous les Ivoiriens voilà merci aussi au gouvernement qu'il jette un coup d'oeil sur ce genre d'agissement en Côte d'Ivoire voilà je dis merci aussi à ce manager le manager a confirmé que mon jeune frère pour tout ce qu'il a fait sa décision en orbe il est allé à la télé il dit ne travaille plus avec le petit depuis le temps nous dans notre cœur c'est qu'il répète le travail dans de bonnes conditions pour que l'enfant on ne va plus revenir on n'a pas déjà parlé voilà le petit aujourd'hui sa carrière sa carrière est très importante pour nous comme Stoney l'a dit on se bat on fait tout ce qui a en notre pouvoir pour le faire réussir par la grâce de Dieu je pense qu'on va y arriver il n'a qu'à nous trouver un échantillon il va vous prouver quelque chose vous avez un producteur ? vous avez un producteur ? vous avez un producteur ? on a un producteur d'accord ok il faut chanter un peu on va voir mettez le beat DJ volume 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 yes ok mesdames messieurs recevez mon conjurateur les Yorobo le collègue de Yorobo le commandant Zabra disque est fini d'ouvre les fans soutenez mon conjurateur dit à régler c'est va avancer grâce à DJ 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 va avancer pas tout mes fans pas d'or à l'étranger disque quand je raccère DJ le papoutin c'est pas petit c'est trop petit mais c'est pas petit donc grâce à DJ va avancer grâce à DJ va avancer encore DJ je vais gâti n'a mieux pris de manu man comme ingno amou saigne amou mamou en conjurateur et na wouwem yorou grâce à DJ va avancer grâce à DJ va avancer la maman accusé levez vous je vous laisse avec DJ congélateur c'est juste pour vous dire merci merci beaucoup d'avoir suivi cette émission allez grâce à DJ va avancer merci à DJ merci à monsieur le procureur Didier congélateur grâce à DJ va avancer grâce à DJ va avancer grâce à DJ va avancer c'est va grâce à DJ va avancer grâce à DJ va avancer je m'appelle congélateur je suis le collègue je m'appelle présentant des dachis j'avais mis à radio un moutin un moutin tout le monde dans la vie va avancer grâce à DJ va avancer tout le monde grâce à DJ va avancer les mamans et papayé pendant 20 ans c'est mon couple décalé je m'appelle congélateur du Dieu le collègue ça a fini par déforcès des 11 perogements en 5D il n'y aura pas le tournament le football ça a fini tout le monde compliquant c'est mon record ça a fini donc C'est fait, Gassade va avancer 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 Accusé le VVU sur Trace FM Ces personnes-là, ils ont fait les loupes Et quand j'ai dit ça, franchement, lui, c'est ça-tu concerné ? Alors que dans le fond, lui, il ne voulait pas que l'événement échoue Il faut te reposer parce que 1, 2, 3, j'ai perdu mon enfant Aujourd'hui, j'ai perdu mon enfant